Homme de Dieu, l'élo troisième jour, l'ambassadeur Daïf Samuel a parlé sur deux points. Le premier point, il a dit, sache-le que nous sommes en guerre, que tu sois prophète, docteur, berger, sache-toi que nous sommes en guerre en esprit. Qu'est-ce que tu sois prophète, que tu sois prophète, que tu sois prophète, que tu sois prophète ? Merci d'abord, je réponds au nom de pasteur Gilles Mangouana. Moi je pense que papa a dit qu'il est un point de parler que nous sommes des soldats. Lorsque nous sommes des soldats, c'est-à-dire qu'ils ont une armée. C'est pour dire que quand tu fais quelque chose dans le bon, Dieu te voit. Et quand tu fais quelque chose dans le mauvais, il y a des démons qui te voient. A tout moment, nous devons être prêts. Parce que Jésus, il y a des fois, il priait seul, il y a des fois, il priait avec ses disciples. Parce que la Bible nous dit qu'ils ont prié sans cesse. C'est-à-dire, quand tu pries sans cesse, tu es tenté d'être réarmé par rapport au combat. Parce que vous ne verrez jamais un professeur à l'attaquer. Ça, je vous dis sincèrement. Au moment où un jour, un professeur dans l'école a l'attaqué. Ce sont des hommes de Dieu qui sont attaqués. Et parce que nous sommes ciblés, alors nous devons garder l'attitude de la prière pour que le commande est dans la victoire. Merci homme de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci papa. Sous-titrage Société Radio-Canada